Si l'on fait le calcul, tous ces prières ne dépassent pas une demi-heure. C'est-à-dire qu'une personne qui prie les 5 prières par jour, il aura au total 30 minutes de temps à accorder pour sa prière, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné 24 heures dans une journée. Pensez-vous que 30 minutes sur les 24 heures est beaucoup ? Pensez-vous que nous ne sommes pas capables d'accorder une demi-heure pour Allah subhanahu wa ta'ala dans ces 24 heures, alors qu'il nous a crié de rien et qu'il nous a donné tous ces bienfaits-là ? Alors que nous, nous sommes capables d'accorder des heures et des heures sur notre smartphone, lorsqu'il y a un match de foot, lorsqu'il y a des séries télévisées, nous sommes prêts à accorder tout notre temps, mais nous ne sommes pas capables d'accorder peu de temps pour Allah subhanahu wa ta'ala afin d'accomplir nos 5 prières par jour. Honnêtement, c'est malheureux. Car la prière, c'est un moment de rencontre avec notre Seigneur. Car la prière, c'est un moment de rencontre avec notre Seigneur. Lorsque nous sommes pris par l'occupation de ce monde, nous sommes souvent amenés à oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes souvent amenés à oublier la mort. C'est pour cela que les prières, en d'autres sortes, ce sont des rappels pour nous. Lorsque l'heure de la prière arrive, le fait de laisser le travail que l'on fait actuellement, un étudiant lorsqu'il fait ses devoirs, ou bien un commerçant lorsqu'il est dans son commerce, lorsque l'heure de la prière arrive, qu'il délaisse cela pour Allah subhanahu wa ta'ala, cela lui permet également de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. De se rappeler de la mort, certes, il est pris par cette occupation, mais il ne faut pas oublier que la mort peut arriver à tout moment. Et d'autre part, la prière, prier conformément à la manière dont Allah souhaite, est une sorte de pardon pour nous. C'est-à-dire qu'à travers nos prières que l'on effectue cinq fois par jour, nous avons également la possibilité qu'Allah pardonne nos péchés commises auparavant. De plus, mes chers frères, lorsque l'homme décèdera, lorsqu'il se présentera devant Allah subhanahu wa ta'ala, yawmul qiyama, c'est-à-dire le jour du grand jugement, la première des choses à laquelle la personne va être jugée va être les prières. Allah va d'abord nous questionner sur nos prières. Il est rapporté que celui qui passe cet examen, qui passe cette phase, c'est-à-dire que celui qui a su répondre à ses prières, et attention, le jour du grand jugement, ce n'est pas nous que l'on va parler. Ce sont nos membres qui vont témoigner de ce qu'on a fait auparavant. C'est-à-dire que ce sont vos mains, vos pieds, votre cœur, votre langue qui vont en témoigner. Oh Allah ! Ce serviteur a commis du péché avec sa main. Ce serviteur a fait du bien avec cette main. Donc ce sont nos mains, nos membres qui vont témoigner. Donc ce sont nos membres qui vont témoigner ce jour-là. C'est pour cela que si l'on effectue nos cinq prières par jour dans ce monde, et bien, bihidnillah, notre corps va témoigner que l'on a prié. C'est pour cela que notre corps va témoigner que l'on a prié dans ce vain monde. Il est dit donc que celui qui répond à la question de la prière, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera la suite. À titre d'exemple, imaginez-vous avoir un examen. Par exemple, vous passez le bac, le baccalauréat. Et l'on vous dit que les mathématiques ont un très gros coefficient, coefficient 10, mais que tout ce qui est histoire, géographie, anglais, etc. ont tous un coefficient 1, voire 2. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que si vous réussissez les mathématiques, en d'autres sortes, vous avez réussi l'examen. En d'autres sortes, l'obtention du diplôme est facilitée pour vous. Mais en revanche, si vous avez une mauvaise note en mathématiques, cela signifie qu'il faut faire davantage d'efforts dans les autres matières afin de rattraper ce manque. Et donc la prière, mes chers frères, est semblable aux mathématiques dans cet examen. C'est une branche qui a un très grand coefficient. Celui qui réussit cette phase, Allah subhanallah lui facilitera la suite. Cela ne veut pas dire que l'on ne jeûne pas. Cela ne veut pas dire que l'on ne va pas au pèlerinage. Non. Cela veut dire qu'il faut prier, il faut jeûner, il faut faire tout ce qu'Allah nous demande. Mais dans tout cela, le plus important, c'est la prière. Donc, mes chers frères, je vous invite tous à prendre ce sujet en main. De réaliser que c'est un sujet très important. Car notre vie ne tient à rien. On peut mourir à tout moment. On peut sortir de chez nous et être renversé par une voiture car on nous en protège. Il peut y avoir un tremblement de terre et que l'on rend notre âme sous ses... Et que l'on rend notre âme. C'est pour cela qu'il faut s'attacher à la religion d'Allah. C'est notre seul secours. Après avoir parlé sur le sujet de la prière, je souhaite évoquer avec vous le jeûne. Le jeûne effectué pendant le mois du Ramadan. Ou bien les jeûnes surérogatoires que l'on effectue au cours de l'année. Vous savez, le jeûne... Vous savez, le jeûne... A beaucoup, beaucoup de mérite. Vous savez que le jeûne a beaucoup, beaucoup de mérite dans l'islam. Le jeûne ne signifie pas simplement de s'abstenir de manger du matin au soir. Derrière cela, il y a d'énormes choses à méditer. La première des choses, mes chers frères, c'est de remercier Allah pour les bienfaits qu'il nous a donnés. Nous avons de quoi manger, nous avons de quoi s'abriter, alors que des gens n'ont pas cette occasion. Donc le jeûne permet à nous de réaliser la situation des personnes en difficulté qui n'ont ni à manger, ni à se vétir. Donc cela permet de méditer sur eux et de faire les aides nécessaires envers eux. La deuxième des choses, le jeûne nous montre que l'être humain a une valeur supérieure aux autres êtres présents dans l'univers. Car Allah nous demande de jeûner du matin au soir. Car le jeûne permet également à l'être humain d'avoir une valeur supérieure aux autres êtres présents dans l'univers. Je voudrais également parler sur la récompense du jeûne. Car la récompense est énorme. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas précisé spécifiquement la récompense du jeûne. C'est-à-dire, lorsqu'on prie seul, cela... C'est-à-dire que celui qui prie en groupe a 27 fois plus de récompenses que celui qui prie seul. Également, une prière effectuée à la Mecque, à Haram, autour de la Kaaba, vaut 100 000 prières que l'on effectue aux autres endroits. Mais concernant le jeûne, il n'y a pas de récompense précise à ce sujet-là. C'est pour ça que lorsqu'une personne rencontre Allah subhanahu wa ta'ala le jour du grand jugement, lorsque ses actes sont acceptés et qu'on lui ouvre la porte du paradis, la personne qui aura mis son pied droit au paradis, le jeûne a une récompense immense le jour du grand jugement. Car il va avoir un groupe de personnes qui vont rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala et de par leurs actes, les portes du paradis vont lui être ouvertes. Et donc, ces personnes-là, lorsqu'elles vont mettre leurs pieds droits au paradis, ils ne pourront pas, ils ne pourront pas cependant mettre leurs pieds cauches dans celui-ci. et la raison, c'est que cette personne-là a causé du tort à une autre personne dans ce monde-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte de les rencontrer. Il va dire à la personne qui a été oppressée, et Allah subhanahu wa ta'ala va demander à la personne qui a subi ce mal-là, que veux-tu ? Et donc, cette personne va dire « Ya Allah, cette personne m'a causé du tort dans ce monde. Il a parlé derrière moi. Il a volé mi-bien. Il a volé mon argent. » Et donc, moi je veux prendre ces prières. C'est-à-dire les hassanats de ces prières-là afin d'avoir un rang plus élevé au paradis. Donc, Allah va accorder ça. Il va prendre les bonnes œuvres de cette personne qu'il avait commises pendant ces prières-là.